Mesdames et messieurs de la presse, chers collègues professeurs du groupe Yaou Selim, chers élèves, nous sommes aujourd'hui ici présents à Thiès, au niveau du groupe Yaou Selim Printemps, pour partager un certain nombre d'informations avec la presse locale. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des journalistes ici présents pour cette réponse diligente dès lors que notre appel a été lancé. Je crois que c'est avec beaucoup de promptitude que tout le monde est venu répondre à notre appel et c'est le lieu donc de remercier tout le monde pour cette présence. Mon nom est Mamadou Koulibaly, je suis le directeur des études du collège et du lycée Yaou Selim Printemps de Thiès. Et je parle au nom de toute l'équipe pédagogique, mais également au nom de l'administration. Il s'agit d'une situation assez difficile que nous sommes en train de vivre depuis jeudi dernier. La raison fondamentale, c'est qu'en regardant les différentes télévisions du Sénégal, nous avons entendu une des plus hautes autorités de l'éducation, à l'occurrence des ministres de l'éducation, à sa sortie de l'Assemblée nationale, dire qu'une mesure a été prise de faire partir l'administration turque, de maintenir le personnel sénégalais et l'administration sénégalaise, mais que l'autre élément d'information, c'est que les cours vont se poursuivre avec une nouvelle équipe qui va venir de Turquie. Aussitôt informés, nous avons lancé des SMS à l'ensemble de notre personnel, mais également à l'ensemble des parents pour les informer de la situation. Et le lendemain matin, nous nous sommes rendus à Dakar pour participer à la réunion convoquée également au niveau de cette institution pour informer les parents le plus largement possible, recueillir les avis des uns et des autres et voir quelles étaient les mesures les plus prontes à prendre, en tout cas les meilleures, pour la sauvegarde de notre institution. La rencontre de Dakar a vu la présence de membres du groupe Yaou Selim, en l'occurrence Bashkent, qui est une organisation sénégalo-turque, une association sénégalo-turque, avec un journaliste comme Madiambal Diagne. À ses côtés également, d'autres personnalités du Sénégal, notamment, je pense, à un droit de l'homiste, M. Hassan Diomandiaï, et d'autres personnalités, sans compter l'ensemble des parents, le personnel enseignant, le personnel administratif sénégalais. Et aussi les élèves. Et je crois que c'est cela le clou, parce qu'au-delà des informations que nous avons données aux parents, les élèves ont tenu à prendre la parole et à manifester leur courroux face à une démarche qui nous semblait être une démarche très unique. Vous savez, l'école a ouvert ses portes depuis octobre, j'allais même dire depuis septembre. Donc depuis trois mois, nous fonctionnons avec un plan d'action et de formation, avec des orientations au plan général, au plan éducatif. Tout cela pour rester dans la dynamique de l'excellence, qui est le credo qui fonde le groupe Yaou Selim, dans son entité. Et nous avions donc déjà à mi-chemin préparé nos élèves pour l'examen blanc, qui est prévu les 27, 28 et 29 décembre prochains. Mais nous avions prévu également une rencontre à Dakar avec tous nos candidats présentés pour le concours général, sans compter la préparation aux différentes compositions pour l'élémentaire. Je pense d'ailleurs que l'élémentaire doit commencer ses compositions demain mercredi. C'est face à cette situation que nous avons estimé nécessaire, au niveau local, de convoquer les parents également pour leur rendre compte de la situation. Ce qui a été fait le vendredi, presque plus de 300 parents étaient là présents, de 15h à 19h. Et avec les parents, nous avons partagé sur la situation qui prévaut, en tout cas, au niveau du groupe Yaou Selim. Qu'est-ce que vous avez retenu à l'issue de cette rencontre-là avec les parents ? Ce que nous avons retenu, c'est que les parents se disent mobilisés pour sauvegarder cet instrument, parce que ce qu'ils ont d'essentiel, c'est leurs enfants. S'ils ont décidé de payer cher pour l'éducation de leurs enfants, c'est parce qu'ils attendent beaucoup de cette institution. Alors leur signifier, comme ça, de but en blanc, la fermeture de cette institution, pour eux, c'est un coup de massue sur un toit de porcelaine. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de se constituer en collectif pour mener le combat et amener l'école, en tout cas, amener les autorités au niveau national à revoir leur position et à permettre à Yaou Selim de fonctionner dans les meilleures conditions. Monsieur Koulibaly, il ne s'agit peut-être pas de fermer complètement l'école, mais de changer d'administrateur. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'un nouvel administrateur ? Mais nous sommes une école, avec ses projets, avec son programme. Comment pouvez-vous comprendre que l'équipe qui a mis en place ce dispositif organisationnel puisse être remplacée à mi-chemin par une nouvelle équipe ? On ne sait pas d'où vient cette équipe, même si on nous dit que c'est une équipe qui vient de Turquie. Est-ce que ce sont des enseignants ? Quel est le temps nécessaire pour pouvoir s'intégrer, prendre en charge tout le dispositif ? C'est ça qui nous fait peur. Nous pensons objectivement qu'il s'agit de destructeurs de l'éducation qui sont venus pour créer le désordre, pousser l'école à perdre de l'élan et du terrain et à terme, les parents convaincus que Yaou Selim ne peuvent plus faire des résultats vont retirer leurs enfants et du coup c'est la fermeture programmée. Donc nous pensons que c'est des faussoyeurs de l'école qui sont là parce que nous avons des échos à travers l'Afrique. Ils sont passés dans certains pays comme la Guinée pour ne citer que ce pays-là où l'école qui était à plus de 800 élèves, presque 900, est aujourd'hui tombée en désétude. C'est la même crainte que nous avons pour le Sénégal. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, Yaou Selim s'est hissé au rang des meilleures écoles du Sénégal. Et l'exemple le plus patent, ce sont les résultats du concours général l'année dernière, mais également le baccalauréat et le BFM. Même pour le BFM, au niveau local, nous avons fait des résultats exceptionnels. Au-delà des 100% que nous avons obtenus, mais nous avons obtenu les meilleurs résultats dans nos jurys. Ça veut dire que les élèves ont été les mieux classés. Mais si on installe chez eux la psychose de la fermeture, si on installe chez eux la peur au ventre, on est après convaincus que ces élèves ne seront plus à l'aise pour travailler dans les meilleures conditions et réussir haut la main, comme tous les parents s'y attendent, comme nous autres enseignants et personnels administratifs, nous nous y attendons. Sous-titrage Société Radio-Canada